Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes au Castorama de Hénin-Beaumont car nous allons participer à un castostage. Alors qu'est-ce que c'est ? Ce sont des formations organisées par Castorama. On va vous mettre le lien en description, comme ça vous pourrez voir s'il y en a près de chez vous et sur quelle thématique. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est poser du carrelage mural. Ça peut servir évidemment pour carrer une salle de bain, par exemple, mais aussi une crédence de cuisine. On va faire un petit battle, on va essayer nous de dessiner 18h39 en mosaïque, on va voir si on y arrive. Et pour ça, je suis accompagné de toute l'équipe de 18h39 qui est derrière moi. Et là, vous pouvez faire... Wouah ! Alors du coup, là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a préparé le support. On estime que du coup, le support, il est propre, il est sain, il a été dépoussiéré. On peut améliorer l'adhérence de la colle avec ces produits qui sont ici, une première d'accrochage. Ça va permettre à la colle d'adhérer correctement sur le support. Et ça, peu importe le support. C'est-à-dire que ça peut être un support neuf, un placo, un ancien carrelage. Là, pour le coup, vous allez permettre du coup d'adhérer correctement. C'est bien de le faire la veille, comme ça le produit agit pendant la nuit. Et du lendemain, on a du coup un support qui va être coabsorbant pour la colle. Alors, le but, c'est de récupérer la colle à l'aide du peigne. Et on va venir partir du bas. Et on va l'appliquer en partant du bas, chaque fois. Je monte jusqu'en haut. Et on va monter jusqu'au... Pour l'instant, on va mettre la moitié. Mais après, le but, ce sera de remplir la totalité de la surface de la plaque. J'ai lâché la caméra. Je vais essayer de poser sur le dernier panneau. Il y a un enfant qui est venu. Ah non, il y a deux fois ! Qui veut reprendre ma place, là ? Parce que je ne m'en sors pas. Tiens, Amélie, redonne-moi la caméra. C'est plutôt pas mal. On voit qu'elles sont assez studieuses sur l'application de la colle. Après, ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est de nettoyer le sol et ne pas laisser traîner les résidus. De façon à ne pas être embêté par la suite. Mais on peut voir que le résultat est plutôt satisfaisant. Donc là, tu vas commencer à mettre la plaque sur le bas. Et après, on pose le reste. Tu laisse ça derrière ? Oui, le filet, la colle, elle va venir se loger dedans. Là, je prends les croisillons pour respecter les écarts qu'il y a ici. Pour que les espaces soient égaux partout. Je vous en mets quatre ? C'est ça. Et comme ça, tu vas pouvoir venir mettre la mosaïque en plein milieu. Alors là, l'équipe est en train de terminer de faire les lettres de 18h39 en mosaïque. Et ensuite, on va passer à l'étape de la finition, l'étape des joints. C'est assez technique. Et évidemment, si on se foire sur cette étape, tout est raté. Donc du coup, là, on va faire un joint ici. On va avoir du coup de la pâte à faire. C'est-à-dire qu'on a deux possibilités. Soit on le fait en pâte toute prête. Ce qui est un petit peu compliqué pour quelqu'un qui est novice parce que ça sèche extrêmement vite. Donc là, on va plutôt le faire avec de la poudre qui est un simple mélange avec de l'eau. C'est vraiment comme un gâteau, on regarde. Oui, j'ai clairement l'impression que ça n'a pas ta colle. Alors du coup, là, le but, c'est d'appliquer la pâte sur le support. Tu vas le récupérer dedans. D'accord. Et tu vas venir, un peu comme quand tu as appliqué la colle tout à l'heure, faire la même chose, mais directement sur le calage. Donc, non, mais on a appris les bons gestes pour poser le carrelage. Donc maintenant, pourquoi pas le faire sur un petit bout de canapé avec de la mosaïque pour une petite pièce déco facile à intégrer chez soi. Pour l'étape de nettoyage, on va prendre une éponge légèrement humidifiée avec quasiment pas d'eau dessus pour éviter de rajouter du mélange. Non, le tout, ce n'est pas appuyé. Il faut passer vraiment très légèrement, de façon à retirer ce qui peut être en surface sur le carrelage. Bon, voilà, Anthony, on a terminé tous les blocs, toutes les lettres. On a bien nettoyé. Est-ce que déjà, tu peux nous faire peut-être un petit débrief ? Est-ce qu'on a été bon ? Est-ce qu'on a été mauvais ? Comme dans tout cas ce stage, on a des personnes qui vont avoir des niveaux de bricolage qui sont un peu différents, mais on voit qu'il y a une envie de tout le monde de bien faire. Le tout, c'était de se dire, de présenter les différentes étapes. On fait ça grossièrement, mais au moins ça permet aux clients et aux clientes de pouvoir se projeter, de se dire est-ce qu'on est capable ou pas de réaliser un casse au stage. Là, pour le coup, je suis assez satisfait des personnes qui sont venues aujourd'hui. On va dire un petit mot des casse au stage. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y participer ? Alors, c'est assez simple. On peut s'inscrire tout simplement à l'accueil du magasin ou sur le site internet. Le casse au stage est gratuit, ouvert à tout le monde. Est-ce que peut-être tu peux nous donner quelques exemples de thématiques qu'on aborde en casse au stage et la durée du stage aussi ? Bien sûr. Alors, ça se passera toujours le matin, c'est le samedi. En règle générale, c'est deux heures et on va avoir différentes thématiques. On peut très bien aborder, comme là, la partie carrelage. On peut aussi faire de l'électricité, on peut faire de la pose de clôture, de la décoration, du relooking de meubles. Pour le coup, c'est ouvert sur les différents rayons du magasin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...